On va se présenter. Je suis Dominique Huillier, je suis psychologue du travail et je travaille au Centre de Recherche sur le Travail et le Développement au CNAM. Anne-Marie Bazner, sociologue dans un laboratoire du CNAM, le LISE, et nous avons travaillé avec une équipe de psychologues et de sociologues. Pourquoi ce livre ? Pour rendre compte de la visibilité d'une population importante. Il s'agit de 10 millions de personnes en âge de travailler qui ont une maladie à la maladie d'or, ça représente même 20% de la population active. Ce livre rend compte de ce qu'ils font, ce qu'ils essayent de faire lorsqu'ils sont en emploi. Un déni largement entretenu, un déni à la fois individuel mais aussi collectif, tout simplement parce que la maladie au travail est pénalisante pour les carrières mais également un vrai risque pour l'emploi. Ce livre va donc montrer l'ensemble des activités que développent les personnes pour se maintenir en santé, pour améliorer leur santé mais aussi surtout pour faire avec leurs symptômes dans leur vie de tous les jours mais aussi dans leur vie au travail. Car la maladie chronique est une maladie qui va durer tout au long de la vie, ce n'est pas une parenthèse comme une maladie aiguë. La conception de ce livre a été pensée surtout pour rendre compte du vécu mais également des expériences des personnes touchées par une maladie chronique dans le cadre de l'entreprise. Que parviennent-ils à faire lorsqu'ils ont par exemple une baisse de forme momentanée ou durable ? Comment parviennent-ils à gérer ces moments au sein de l'entreprise ? Ils ne sont pas seuls, donc ce livre va apporter des éléments non seulement sur les personnes touchées par une maladie mais également sur leurs collègues et également sur l'encadrement intermédiaire qui ont à gérer au quotidien des personnes qui peuvent avoir momentanément ou plus durablement des problèmes de santé. Alors l'originalité de ce livre, peut-être que Dominique... Oui, on voudrait assister quand même sur l'originalité du livre bien sûr. D'abord on peut dire, comme vient de le souligner Anne-Marie, c'est un sujet tabou. Le malade se cache, c'est une question qui est peu débattue, peu mise en visibilité dans le monde du travail. Or justement, ce livre donne enfin la parole au malade et du coup il donne accès à cette dimension invisible de la vie des organisations. C'est aussi un livre qui, je pense, risque de transformer bon nombre d'idées reçues sur le sujet. Par exemple, le malade n'est pas nécessairement en arrêt maladie et donc hors du travail. Aujourd'hui, de plus en plus de malades travaillent. Une autre idée qui est largement puissante aujourd'hui, c'est que le travail rend malade. Oui, sans doute, il peut rendre malade. Mais il y a aussi une autre fonction tout essentielle. Le travail peut aider à combattre la maladie. Et on le voit bien à entendre justement les malades qu'on a rencontrés. Le travail peut aider à combattre la maladie, mais à certaines conditions, évidemment. Des conditions qui sont finalement peut-être celles qu'on pourrait déqualifier de travail soutenable pour les malades, mais pour tous les travailleurs. Une autre idée aussi qui revient fréquemment, la maladie. La maladie est toujours synonyme de perte, de déficit, de handicap, d'empêchement. Mais la maladie n'est pas que ça. La maladie n'est pas que ça. La maladie, ça permet finalement de revisiter son projet de vie, ses projets professionnels, de refuser de perdre sa vie à la gagner, de construire un autre rapport au travail et donc au monde, aux autres, à soi-même. Enfin, on pourrait souligner aussi que finalement, les salariés qui sont malades, les personnes qui travaillent et qui sont malades, constituent de formidables révélateurs des transformations du monde du travail. Transformation qui rendent quand même de plus en plus le travail proprement ingivable. Alors, peut-être un point final. Les malades ne sont évidemment pas d'une autre nature que les biens portants. La question des fluctuations des capacités productives nous concerne tous. On a tous, à certains moments, des baisses de forme. Autrement dit, la question fondamentale de cet ouvrage, c'est peut-être un enjeu qui est un enjeu commun à nous tous. Comment travailler, comment organiser le travail en reconnaissant la vulnérabilité qui définit, qui nous définit et qui nous garantit comme humains. Finalement, comment humaniser le travail. Alors, c'est sans doute la raison pour laquelle ce livre peut intéresser, bien évidemment, des malades qui trouveront la matière à repérer, qui ne vivent pas dans une solitude extrême des difficultés qui sont les leurs, mais que celles-ci sont partagées par beaucoup. Ce livre peut intéresser tous les professionnels du champ de l'insertion professionnelle, du maintien en emploi, de la santé au travail. Mais plus globalement, ce livre peut intéresser tous les travailleurs. On vous le croque.